Le crime qui est arrivé dans nos pays, c'est atroce et j'espère qu'il y a un grand « wake up call ». Nous avons beaucoup de débats sur la peine capitale, mais je crois que ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une mineure. Donc, c'est qu'il y a une mineure qui résoudra un conflit dans cette façon-là. Nous avons fait une réflexion bien profonde sur le « pourquoi ». Ceci dit, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'être puni, parce qu'il y a une crise atroce quand une maman est perdue. Ce maman est perdue ses enfants. Mais nous avons à l'aider de réfléchir sur le malaise de notre société. Ce n'est pas la première fois qu'une mineure peut commettre un délit. Mais ce délit-là, il y a une gravité terrible. Alors, moi, je veux dire qu'il faut faire la recherche concernant les enfants qui ont conflit avec la loi. D'ailleurs, le bureau de l'embout de personnes, on a initié l'enquête. Les enfants qui ont conflit avec la loi, nous ne pouvons pas dire « oh, c'est ça, c'est ça ». Alors, qui arrive à savoir les enfants qui ont conflit avec la loi ? Est-ce que je dois respecter ? Par exemple, précisément, est-ce que je dois aller jusqu'à chaud respecter ? Que réhabilitation nous peut causer en 2016 ? Il y a un crime atroce. Ce qui vient d'arriver, c'est vraiment d'une atrocité rare, qui nous vient témoindre à l'île Maurice. Et ce qui trouble nous dedans, c'est surtout ce qui est l'agresseur des enfants, des jeunes. Et aussi la victime, elle n'est pas même une victime, c'est des enfants. Alors, ça renvoie, nous, à la question des valeurs à Maurice. Nous constater qu'il y a une perte de valeur à Maurice, qu'il y a un manque d'encadrement des jeunes. Et qu'il y a tout un travail à faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire mieux encadrer les jeunes, la gestion des émotions, la gestion des conflits. Donc, c'est important qu'ils nous guettent tous à la base même de la société. Parce que la société peut évoluer très, très vite, peut-être trop vite même. Et qu'ils ne peuvent pas assez d'autres outils nécessaires aux jeunes et aux familles pour qu'ils soient capables de soutenir ce rythme à lequel la société peut aller là. Et qu'est-ce qu'il y a des mesures qu'on comprend au niveau du ministère par rapport à la victime et aussi par rapport à l'agresseur ? Qui, comment on dirait, a des enfants aussi ? Alors, comment on connaît déjà ? Premièrement, comment nous nous gagnons ces nouvelles-là. Première chose qu'ils nous font faire et qu'ils nous font partout, qu'ils nous font tout le temps, c'est qu'ils nous ont offert un soutien psychologique. Alors, nous donnons un soutien psychologique à toute la famille qui est affectée par ce crime-là. Mais aussi à la famille de l'agresseur. Parce que quand même, l'agresseur, cette famille aussi, n'a affecté par ce qui vient d'arriver. Et puis... ... ... ... ... ...